Dernier, si vous souhaitez, comme vous voulez. Alors, dans l'ordre, Madame Lindemann, Monsieur le Président de la Commission, après. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voterai contre cet article parce que nous sommes quand même au cœur de la crise que vit aujourd'hui notre système de santé. Moi, je veux bien qu'on nous explique toutes les statistiques du monde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nos hôpitaux en particulier vivent dans des conditions qui sont, pour les salariés, extrêmement difficiles et parfois, pour les malades, très compliquées. Donc, je considère que notre pays ne fait pas les efforts suffisants en matière de santé. Et j'observe aussi qu'on parle sans arrêt de la baisse du déficit public, mais que c'est surtout sur les dépenses de la sécurité sociale que s'opèrent les diminutions du déficit public et que, pour ceux qui sont des fanatiques de la baisse de ces déficits publics, je ne vois pas beaucoup de créativité s'agissant d'autres secteurs. Enfin, je reste convaincue que notre pays ne pourra pas, dans la longue durée, au regard de vieillissement de la population, de l'exigence de qualité de soins soutenus et, par ailleurs, des progrès technologiques qui, pour une part, peuvent réduire les dépenses, mais, pour une part, améliorent les traitements et les coûts, parfois, de ces traitements. Il me semble que notre pays ne pourra pas faire l'économie de trouver des modes de financement de la protection sociale qui font davantage participer des richesses produites et la valorisation du capital. Donc, pour toutes ces raisons, je considère que nous n'avons pas un budget à la hauteur de l'attente de nos co-citoyens, qu'il se poursuit une austérité qui pénalise lourdement, en particulier, l'hôpital public. Et donc, je voterai contre cet article. Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Oui, c'est pour revenir sur cet article sur l'Endam. Juste pour rappeler que...